Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut à tous! Mon nom est Guylain Princh, je suis un franciscain du Canada et depuis toujours j'aime le rock, en particulier le hard rock, le métal et le prog. Et dans cette chronique, on écoute ensemble une pièce de musique, on l'écoute, on regarde les mots attentivement, on essaie de comprendre la construction musicale, puis aussi on essaie de comprendre le sens de la chanson. Comment est-ce que ça peut jeter du sens ou pas sur notre vie? Nous sommes dans un parcours du groupe métal finlandais qui s'appelle Nightwish. On en est rendu à la douzième. Imagine-toi, j'ai fait douze réactions et douze analyses. Mais ça, c'est à part l'album Human Nature que j'ai fait au mois d'avril-mai, le printemps dernier en tout cas. Donc ça commence à faire beaucoup de chansons de Nightwish cette année. Et puis mon dieu, j'en suis pas fâché du tout. Je me suis emballé. C'est sûr qu'on ne restera pas sur Nightwish éternellement, mais sauf qu'actuellement, on termine une période, une section. On va terminer ça avec Noël, aux alentours de Noël. Alors ce qui fait que notre montée est merveilleuse. Là, on s'en va pour prendre une des grandes chansons de Nightwish. Certains de la place quatrième, certains de la place troisième, certains de la place cinquième, mais c'est un des top five de Nightwish pour beaucoup de monde, surtout des vieux fans comme Big G, Gimme, puis il y en a un autre aussi qui la place très très haut. Beauty of the beach. The beach. Beauty of the beast. Alors j'ai fait... donc au tout début, on avait fait un mélange. Les références s'étaient emmêlées entre Beauty and the beast, and Beauty of the beast. Finalement, on a les deux. Alors au lieu d'en faire 13, j'en ai fait 14. Et on va s'attarder à cette chanson-là qui dure... attendez, les deux versions que j'ai, il y en a une qui dure 10 minutes 22, l'autre 7 minutes. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui fait la différence entre les deux. Je vais voir ça. J'espère qu'il n'y a rien qui a été tronqué. Alors en tout cas, on y va. On écoute ça sans plus attendre. Quel bonheur que cet itinéraire! Je ne sais pas si vous appréciez, mais moi j'apprécie énormément. Je vous donne l'écran. Voici la version studio de The Beauty of the beast. Vous êtes prêts? Moi, je le suis. On y va dans 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 Wow! Quelle orchestration! C'est une superbe? C'est très belle. Et on va t'es oublié pour le vàire. C'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus simple... Si l'explique. C'est plus simple. Sous-titrage ST' 501 Et bien. Oh, do you care, I still have a fear for you Oh, so aware, what should be lost is there I feel I will never, never find anyone I know my greatest pain is yet to come Will we find each other In the dark night, long lost love Oh, do you care, I still have a fear for you Oh, so aware, what should be lost is there A bad wow, wow Oh, do you care, I still feel for you Oh, so aware, what should be lost is there Oh, do you care, I still feel for you Oh, so aware, what should be lost is there Oh, so aware, what should be lost is there It's a lack of a syllable in the refrain What does it say? I'm so aware A record Sous-titrage MFP. Je suis Bush B. Sous-titrage MFP. La position de l'araigne, c'était complètement différent du début. Ça, c'est plus... Ah! Je ne savais pas que Tarion faisait ça. Ça, c'est plus... Registre des chanteurs... populaires. Registre des chanteurs... Sous-titrage ST' 501 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 n'arrive pas à reproduire, sur le plus bel exemple de ça que vous avez, c'est Freddie Mercury. Freddie Mercury de Queen, il faisait des choses en studio, lui, absolument spectaculaires, puis il est obligé toujours de pratiquement modifier la partition, sa propre partition, sa voix principale. Alors que Roger Taylor, en arrière, lui qui chantait plus haut, lui, il n'a pas besoin de changer de partition. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué si c'est arrivé. Alors, pour moi, celle qui m'a fasciné, qui m'a ébloui, qui m'a impressionné, c'est la version studio. La version live, j'ai trouvé ça correct, c'est bien fait, c'est bien rendu. J'ai aimé certaines sections qui sont un peu plus lourdes en version live qu'en version studio, mais vraiment, je ne l'ai pas trouvé convaincante en live, cette fois-ci, alors que 9 fois sur 10, une version live de Nightwish me convainc encore plus, je dirais. Alors voilà, ce sont mes réactions face à une chanson que j'ai trouvée quand même. En tout cas, la version studio, je vais la réécouter certainement plusieurs fois, et puis là-dessus, on se reparle à l'analyse, dans deux, trois jours. Salut tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada